Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de notre série consacrée au journalisme sensible au genre, réalisé par l'Académie France Média Monde. Je suis Juliette Fievé de RFI et France 24. Bonjour, je suis Namori Dosso de RFI. Dans cet épisode, on va parler des droits fondamentaux liés à la notion de genre. Oui, l'égalité constitue un aspect essentiel de la protection des droits fondamentaux. Toutefois, les inégalités entre les hommes et les femmes persistent dans les sociétés actuelles et sont souvent aggravées par d'autres formes de discrimination, empêchant les femmes d'exercer pleinement leurs droits. Rappelons que l'égalité est un droit fondamental de la personne humaine, quel que soit le sexe biologique ou social et quelles que soient les différences entre les personnes. Que pensent les principales concernées sur les droits fondamentaux des femmes et filles ? Alexis est serveuse dans une célèbre enseigne du centre-ville de Dakar. Employée depuis trois années, elle se dit victime d'inégalité salariale. Elle n'a pas souhaité témoigner sur son lit de travail. Nous la retrouvons chez elle, en bali de la capitale. Mon collègue, c'est un homme. On lui paye bien plus que moi et on fait le même travail. Dès que je viens à dix heures, je fais tout le travail, le nettoyage, la mise en place et tout. Lui, dès qu'il vient, il fait seulement la vente. Le salaire, il a 20 000 francs de plus que moi. Mon homme paye 80 000 et lui 100 000 francs. Au Sénégal, les femmes sont souvent lésées dans le traitement salarial comparé aux hommes. Le taux de chômage est également plus élevé chez les femmes. Ce serveur, qui travaille aussi dans un établissement réputé du centre-ville, gagne plus de 100 000 francs CFA par mois. Il est contre l'inégalité salariale homme-femme. Pour moi, c'est injuste parce que si des gens travaillent dans une même entreprise, ou bien dans un même lieu, tout le monde doit mettre tout le monde dans le même pied d'égalité. Que ce soit un homme ou une femme, franchement, moi, je suis contre. L'égalité, c'est ça que je dis. L'inégalité salariale basée sur le genre est une réalité aussi dans l'administration sénégalaise. Selon l'Agence nationale de la statistique, les femmes cadres supérieurs de l'administration gagnent en moyenne 235 000 francs CFA, 360 euros de moins que leurs collègues hommes. Malheureusement, il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à la pleine égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sont alors les véritables gageurs de notre époque et le plus grand défi que le monde ait à relever en matière de droits fondamentaux. On peut tout de même retenir des avancées considérables. La conférence de Beijing sur les femmes en 1995 en Chine, Ce rendez-vous a ouvert un nouveau chapitre dans la lutte pour l'égalité entre les sexes. Cela a abouti à la création d'un organe appelé la Commission de la Condition de la Femme des Nations Unies, le principal organe intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Elle contribue à l'établissement de normes mondiales relatives à l'égalité des sexes. Autre avancée, l'Assemblée Générale des Nations Unies a approuvé à l'unanimité la création d'un organe ONU-Femme chargé d'accélérer le processus pour parvenir à l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. Le but est de mettre fin à la violence à l'égard des femmes. La violence à l'égard des femmes justement est un des véritables fléaux qui touchent tous les pays dans le monde. 35% des femmes ont subi des violences physiques et ou sexuelles infligées par un partenaire intime ou par d'autres. Depuis septembre 2017, il existe l'initiative mondiale Spotlight mise en place par l'Union Européenne et l'Organisation des Nations Unies qui sont engagées à éliminer toutes les formes de violences à l'égard des femmes et des filles. Dans la même dynamique, la journée du 25 novembre a été proclamée journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Voilà pour cet épisode qui explique la notion de droits fondamentaux liés au genre. Dans le prochain épisode, nous allons aborder la notion de rôle de genre. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada